Bonjour, c'est peu dire que j'ai été agacé par la lecture du premier best-seller de Yuval Noah Harari, le brillant Sapiens, qui prétend raconter en 500 pages l'épopée de l'homme. Tandis que son homo Deus envisage son futur. Des critiques ont noté le manque de références scientifiques de ce Sapiens, truffé de préceptes non démontrés, mais surtout son parti pris idéologique. Salué dans le monde entier, cette brève histoire de l'humanité s'apparente à un livre à thèse, pour justifier peut-être la biographie de son auteur, citoyen israélien, adepte du véganisme et d'un certain bouddhisme, et par ailleurs marié à un autre homme. Comme souvent, les thèses parlent de leur auteur. Ces pages, inventives et souvent drôles, sont bourrées de piques antichrétiennes. Il y a de quoi brouiller les esprits sur le sujet même qu'Harari affirme traiter, l'anthropologie. Mais il y a un point au moins du livre Sapiens qui m'a touché. Son auteur note à quel point les religions se développent malgré les tensions apparemment inconciliables que subissent leurs croyants. Harari estime en substance que la religion est une invention des hommes qui leur a permis d'asseoir leur expansion sur la planète en se reliant nombreux autour de mythes fondateurs, sans avoir besoin de se connaître. Ainsi, les communautés d'homo sapiens auraient-elles pris le dessus sur les autres hominidés ? Nulle place pour la transcendance, mais là n'est pas la question. Réfléchissant en chrétien, je me suis reconnu dans le portrait fait par Harari de personnes sous tension. D'un côté, nous exaltons la pauvreté et le partage. De l'autre, nous accumulons les biens jalousement protégés. D'un côté, nous exaltons l'humilité. De l'autre, nous nous sentons humiliés dès que nous sommes méprisés. D'un côté, nous exaltons la douceur. De l'autre, nous sentons monter en nous de la violence lorsque nous nous sentons agressés. Seules quelques figures héroïques semblent prendre l'évangile au pied de la lettre. Ces modèles ont de quoi entretenir notre saine tension. Car cette tension est saine, c'est mon propos. Et je nous propose de discuter avec d'autres de ces indéniables tensions. Je me souviens d'un volontaire d'abras ouvert confiant à Jean Vanier son désarroi. Auprès des enfants porteurs de handicap, je protège les faibles, mais au travail, je les néglige. Comment faire ? Et Jean de répondre en riant, je ne sais pas, mais que tu t'en rendes compte, c'est déjà 80% du chemin. Partageons simplement avec un proche, au moins dans un domaine qui nous taraude secrètement, ce décalage entre ce que nous devrions être, si nous étions fidèles à notre conscience, et ce que nous sommes encore. Mieux vaut réaliser cette tension que la nier. Faire la politique de l'autruche quand une exhortation vient déranger notre confort, ce serait abandonner tout souci authentique de bon et de vrai. Égard à la société individualiste et relativiste qui nous pousse, au lieu de reconnaître nos contradictions, à faire notre marché au milieu des préceptes de notre religion, à glaner ceux qui nous arrangent pour délaisser ceux qui nous dérangent. Chacun fait alors son menu selon ce qu'il est, secret un dieu à son image, quitte à le déformer pour le conformer à son nouvel état de vie. Plutôt que cette paix intérieure factice, mieux vaut vivre sous tension, une tension féconde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501